Bonjour le monde, si vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement je vous parlais de la Dreamhack Les gars, je vais vous montrer à côté de qui je suis parce que c'est une laine IRL Je vais tout vous expliquer, comment y aller, est-ce que c'est payant, est-ce que vous pouvez la faire online etc Moi, vous allez voir à côté de qui je suis, vous allez voir qui c'est qui c'est derrière moi les gars Vous allez être contents, vous allez être contents, bref, je vous espagne pas plus Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'était Cocteau, bon visage Et du coup les potes, comme vous le voyez, donc Battle Royale 100 000€, 0 construction 100 000€ Donc tout le monde peut gagner, la chose dont vous avez besoin pour participer au tournoi c'est un ticket, je vous montre ça juste après Juste avant, je vous montre un petit peu les informations et le système de points Le système de points, très très simple, le premier gagne, bah du coup 60 points Le cinquantième, 1 point, c'est 3 points par kill et plus 5 points comme avant Donc ça c'est plutôt cool pour le coup, donc en gros pour ce qu'on ne comprenne pas, 20 kills égale 1 top 1 C'est quand même plutôt compliqué Et pour la finale, donc c'est le même système, juste 2 points de plus par kill, donc 5 points par kill Pour vous inscrire, je vous montre ça à la fin Du coup, le format, il est en solo, donc pour ça que ça passe, c'est en solo pour les 2 modes Donc, alors là c'est un petit peu plus compliqué Donc le Battle Royale, il y a 3 opens C'est 3 opens, donc moi je ne suis pas fan du système, j'ai expliqué comment j'aurais préféré Sur les 3 opens les gars, le top 30 se qualifie directement en finale Le top 30 se qualifie directement en finale Et le dernier hit, donc lui 3 Le top 40 se qualifie directement en finale Perso, j'aurais préféré 2 opens Où il y a le top 250 qui se qualifent 2 fois Ça fait 500 joueurs Et sur, bah du coup, la demi Et bah sur les 500 joueurs, il n'y en a que 100 qui se qualifent J'aurais trouvé ça moins RNG parce que le top 30, ça va jouer à 1 kill Ça va jouer à vraiment rien Et pour le mode no build, pareil, il y a 4 opens cette fois-ci Avec du coup 4 fois le top 25 qui se qualifie directement en finale Pareil, là je pense que ça aurait été mieux de faire Genre 3 opens, une demi et une finale Parce que ça aurait été un peu moins RNG Parce que la gars, la top 25, c'est tellement dur et tellement RNG C'est un petit peu dommage Donc vous voyez un petit peu les horaires si vous voulez voir Donc voilà, ça va charbonner Dites-vous que le samedi 18, vous commencez de 15h, finissez à 18h Ensuite, vous pouvez faire le 0 construction Donc vous enchaînez de 18h30 à 21h30 Ensuite, vous faites le hit 2 build de 22h à 1h du matin Ensuite, directement le dimanche, vous levez à... Enfin, vous êtes à 11h jusqu'à 14h du 0 build Ensuite, directement, vous renchaînez de 14h à 17h pour du build Ensuite, vous renchaînez directement pour nos builds de 15h30 à 18h30 La finale, directement, juste après si vous êtes calif, de 19h à 23h Ensuite, le lendemain, le 20, de 11h à 14h Et la finale, le 20 Et au niveau du cash prize, petite répartition Donc le premier gagne 12 000, le deuxième gagne 6 000 Et après, c'est 500 en moins, donc 5 500, 5 000 On ne va pas se mentir, jusqu'au top 20, ça va Après, par exemple, si vous faites top 50 Si vous faites top 50, c'est pas insane Top 50, voilà, c'est 300, 200, ça reste pas mal Mais vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est pas insane Parce qu'en vrai, 200$, c'est cool, tu vois Mais déjà, sur 200$, pour ceux qui ne savent pas, les gars, on touche 110€ à peu près 110, 120€ à peu près, 120, je crois à peu près Les gars, c'est simplement que les gars, la Dreamark, ça coûte cher Et pour ceux qui veulent peut-être y aller, je vais vous montrer comment ça coûte Déjà, les gars, vous aurez besoin d'un ticket Donc le ticket est juste ici, donc pour s'inscrire, hop là Si vous voulez, les gars, je vous mettrai le lien en description, ok Hop, là, directement le ticket ici Donc malheureusement, vous ne pourrez pas acheter des tickets dits basiques Mais vous pouvez toujours acheter des tickets dits premium ou premium plus, les gars Donc oui, il reste 60, donc ça coûte 250€ à peu près, là, 300€ Donc pour le coup, c'est assez cher, mais c'est pas ça le plus cher Je vais vous faire un petit paint pour vous montrer les prix Donc, les gars, on va dire qu'actuellement, vous êtes obligés de prendre un ticket à 250€ Moi, c'est ce que j'ai pris, mais ça, je vous parlerai de moi un peu plus tard Ensuite, les gars, il faut prendre l'année dernière, l'avion On va dire que vous habitez à Paris, voilà Et qu'il, simplement, il fallait un gutterboard On va dire que vous partez, du coup, le 17 Pour payer une nuit d'hôtel en moins Vous en avez à peu près pour, on va dire, 300€ Parce que sinon, ça dure 9h, vous allez prendre autant Du coup, 300€ Bon, si vous ne voulez pas d'escale, bon Ce que j'ai pris, il y en a pour 600€ On va dire 300€, vous avez le temps, etc 300€, très bien Il faut savoir un truc, les gars, c'est que les PC ne sont pas fournis Donc, soit vous prenez les PC de la DreamHack Et je vais vous les montrer, donc les PC de la DreamHack sont juste ici Les gars, c'est, du coup, 150€ Le PC de la DreamHack Vous avez un i5 8400 Et une GTX 1070 Donc, après, bien évidemment, il faut compter l'écran Tout ça, bref, je crois que c'est à peu près Un forfait de 200€ Donc, autant vous dire que c'est vraiment éclaté Mais, vous pouvez trouver, comme moi, j'ai trouvé Un très bon PC, avec une 3070 et tout A 250, donc on va dire Vous trouvez à 250, dans tous les cas, ce sera 200-250 Et, vous pouvez, si vous êtes console, c'est plutôt simple à mener Mais un PC, c'est quand même fragile dans les avions C'est toujours compliqué Donc, bref, il vous manque quoi ? Il vous manque le logement Le logement comptait à peu près Entre 200 et 300€ On va dire, allez, 250 Pour couper l'apport en deux Et pour ceux qui ne savent pas, les gars, l'aéroport n'est pas directement Au lieu de la DreamHack Donc, il faut prendre aussi un bus qui dure 1h30 Donc, bref, rien qu'ici Là, je vous ai mis vraiment des dépenses minimes Donc, vous en avez pour 250 plus 150, 500 6, 7, 8, 800 Vous en avez pour à peu près 1100, 1200€ En vrai, 1000€ Vous en avez pour 1000€ à peu près Si vous ne faites pas d'extra, que vous faites attention, etc Donc, c'est vrai que Les gars, ça a un budget Donc, pour accéder à la DreamHack, il faut absolument payer ça Alors, oui, vous pouvez économiser Par exemple, vous pouvez prendre des places moins chères Vous pouvez dormir directement sur place, sur des trucs bizarres Mais on va dire, pour un minimum de confort C'est à peu près 1000€ qu'il faudra lâcher C'est une expérience Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Alan Moi, je vais vous montrer les gars Parce que du coup, les gars, moi, j'y vais Et je vais vous montrer les gars où je suis installé Du coup, les gars, la DreamHack Moi, j'ai pris ma place Donc, j'ai une place premium Donc, moi, je suis juste ici Vous voyez, RNG Cocteau Donc, juste à côté de moi, il y aura bien évidemment de la vanille Bon, bah, j'espère qu'il va me laisser un petit peu d'air pour respirer Mais juste derrière moi aussi, il y aura du coup Tépouze Donc, tout ce qui ne sert pas Tépouze, c'est tous les Solary Donc, bien évidemment, il y aura tous les Solary Il y aura Desiptos qui est juste ici Il y aura Stizo juste là devant moi Donc, vraiment, j'ai une très bonne place Ça va être très cool à suivre Et pour ceux qui se demandent combien j'ai payé Moi, les gars, j'ai payé 447€ d'avion Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai pris Air France Et j'ai pris un truc avec pas d'escale Donc, ça a coûté plutôt cher pour le coup Donc, ensuite Moi, les gars, j'habite à Clermont-Ferrand Donc, aller-retour avec le train C'est à peu près 120€ Ensuite, il faut rajouter ça Il faut rajouter, les gars, une nuit à l'hôtel Parce que, quand je vais revenir Enfin, forcément, je passe une nuit à l'hôtel C'est à peu près 80€ une nuit à l'hôtel, les gars Ensuite, moi, j'ai payé 250€ la place Ensuite, l'Airbnb Moi, je n'ai pas payé très cher C'est 200€, les gars Ensuite, il y a quoi d'autre à payer ? Il y a le PC L'occasion PC, 250 Et après, les gars, les petits extras C'est-à-dire, les restos, les machins Bon, on va dire 150 Tranquille, les gars Parce qu'après, il y aura plein d'autres trucs à payer Donc, le bus, les trucs Voilà On va dire, c'est une petite marge d'erreur Voilà Du coup, les gars, ça nous fait un total de 1497€ Donc, autant vous dire que, les gars Ça coûte plutôt cher Donc, n'hésitez pas à cliquer vos Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ok ? Donc, voilà Moi, j'en ai un peu plus cher Pourquoi ? Parce que, les gars, c'est ça J'ai pris un avion un peu plus cher Parce qu'il n'y a pas d'escale Bah, le train Parce que je n'habite pas à Paris Il n'y a pas d'aéroport Enfin, il n'y a un aéroport à Clermont Mais ça ne fait pas le direct Et ensuite, le nuit à l'hôtel Donc, c'est quasiment, tu vois, 300€ en plus Que je paye En tout cas, les potes N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Trouvez-ce que c'est plutôt bien Cette Dreamac ou pas Est-ce que vous avez hâte ? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner Il y aura du contenu en vlog Sur ma chaîne Twitch Il y aura des lives virées Il y aura plein de trucs Bref, c'était Cocteau Ciao Ciao